La société Eau de Marseille Métropole remet aujourd'hui le deuxième trophée de l'eau innovation. Un trophée visant à promouvoir de belles initiatives dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. C'est une expérience personnelle dans un camping qui m'a tout simplement suggéré l'idée. Et de cette idée, on en a créé un produit qui aujourd'hui rencontre du succès, notamment sur tout ce qui est marché camping, salle de sport. Et puis j'espère pour tout ce qui est collectivité locale, notamment les gymnases par exemple. Le trophée Eau Métropole Innovation à la croisée des nouvelles technologies, de la préservation et de la bonne gestion de l'eau fait partie d'un engagement contractuel entre les eaux de Marseille et la métropole. C'est très innovant déjà de prévoir un tel trophée dans un contrat de délégation comme service public de l'eau. Donc c'est une première innovation. C'est du coup un travail partenarial entre le délégataire, en l'occurrence la société Eau Métropole et l'autorité délégante de la Métropole. On voit apparaître, et ça a d'ailleurs été une surprise au niveau du jury de ce trophée, des projets très innovants portés par des entreprises du territoire métropolitain sur justement ces sujets de bonne gestion de l'eau. Les systèmes de production d'eau chaude sont très performants. Aujourd'hui donc avec des débits d'eau chaude et une température toujours idéale pour les usagers, ça les incite malheureusement à consommer plus d'eau parce qu'ils sont bien sous la douche. La problématique c'est que justement les gens vont consommer, surconsommer de l'eau. Et bien on vient tout simplement limiter la durée de la douche. On indique à l'utilisateur bien un voyant lumineux qui va varier du vert vous êtes éco-responsable, rouge pensé à la planète, tout simplement son indice d'éco-responsabilité. On incite donc à être éco-responsable et à économiser de jour. Le jury a souligné l'engagement d'autres candidats qui ont développé des solutions innovantes. Une innovation synonyme de performance pour les eaux de Marseille dont l'objectif est d'optimiser le service public de l'eau. J'ai pratiquement six ans à temps plein pour pouvoir de l'idée et du concept arriver aux produits commercialisés sur étagères. C'est une solution innovante qui permet de détecter les bactéries Légionella pneumophila dans des échantillons d'eau. La particularité de cette solution c'est qu'elle est rapide, elle peut se faire sur site et elle permet de détecter uniquement les Légionella pneumophila vivantes donc vraiment celles qui sont pathogènes. On a pensé à cette application justement de détection de polluants en voyant le concours trophée des eaux marseillaises. Donc ça pourrait permettre aux eaux de Marseille à distance de contrôler tous les réseaux, tous les 2000 kilomètres de réseaux sans avoir à se déplacer, identifier s'il y a des pathogènes ou des polluants avant que ça arrive chez le consommateur final.